... Massacre de six villageois en 2012 en Guinée. Des victimes survivantes ont porté plainte contre une société minière qu'elles accusent de complicité. La cour de justice de la CDAO a été également saisie contre l'État guinéen. En Centrafrique, des affrontements entre groupes armés survenus à Abatangafo dans le nord du pays ont obligé plus de 10 000 personnes à se réfugier à l'hôpital de la ville. C'est ce qu'a rapporté l'ONG Médecins Sans Frontières. Jeudi Noir, c'est le nom d'un nouveau cruzel lancé par des jeunes au Bénin. A travers l'initiative, cette jeunesse entend dénoncer des pratiques du régime actuel, notamment la privation de liberté et la mise en péril de la démocratie. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Massacre de six villageois en 2012 en Guinée. Les victimes survivantes de ce drame ont porté plainte dans leur pays contre une société minière qu'elles accusent de complicité. La cour de justice de la CDAO a été également saisie contre l'État guinéen. Les détails. Les faits remontent au 4 août 2012 à Zogota, au sud-est de la Guinée. Les forces de sécurité et de défense avaient tiré sur des villageois qui protestaient depuis plusieurs jours contre la politique de recrutement de la société minière VAL-BSGR. Six habitants avaient été tués, plusieurs autres étaient blessés. Le 11 septembre dernier, l'ONG Les mêmes droits pour tous, MDT, a déposé une plainte devant le procureur de Nzerekore au nom des victimes contre la société minière pour sa responsabilité présumée dans les assassinats, arrestations et détentions arbitraires, torture, destruction de biens privés, entre autres, contre les habitants de Zogota. Selon l'ONG, la compagnie minière avait étroitement collaboré avec les forces de l'ordre en aidant à planifier l'action, en ravitaillant en combustible des véhicules et en en mettant d'autres à disposition. Du côté de la police et de l'armée, il est dit que c'était une mission d'arrestation légale et non une attaque répressive. Et la compagnie affirme n'avoir rien à voir dans cette attaque. Mais ces dires ne correspondent pas aux preuves collectées sur le terrain, d'après le directeur de Advocates for Community Alternative. Les victimes viennent de saisir la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dont le siège est à Abuja. Elles accusent les autorités de Konakry de violation du droit de la vie, à ne pas être torturées et à ne pas être arrêtées arbitrairement et d'avoir failli à leur obligation d'enquêter, de poursuivre et de punir les auteurs, ainsi que de n'avoir pas apporté des réparations aux victimes de crimes commis par des agents de l'État ou d'autres, tels que la compagnie minière Val-BSGR. En Soudan du Sud, le chef rebelle Riek Machar et son rival, le président Salva Kiir, ont promis d'oeuvrer pour la paix dans leur pays, un pays déchiré par la guerre depuis déjà cinq ans. Cependant, bien des obstacles restent à surmonter sur le chemin de la réconciliation. Les images. Riek Machar n'était plus revenu à Jouba au Soudan du Sud depuis sa fuite précipitée de la capitale en juillet 2016, après des combats meutriers entre ses hommes et les forces gouvernementales. À son arrivée à Jouba, l'homme qui doit retrouver son ancien poste de vice-président a martelé qu'il était pour la paix. Le président Salva Kiir, reprenant lui aussi les promesses maintes fois tenues mais jamais suivies des faits, a également fait l'éloge de la paix. Vous avez enduré d'immenses souffrances et le poids de la responsabilité pèse lourdement sur mes épaules. Et en tant que votre président, je regrette profondément les blessures physiques, psychologiques et émotionnelles que vous avez subies sans raison. En tant que votre président, je tiens à m'excuser au nom de toutes les parties au conflit. Ce que nous attendons du président, ce sont quelques petites choses. L'une est que pendant la guerre, de nombreuses personnes ont été arrêtées et emprisonnées. Certains n'ont pas été traduits en justice et d'autres l'ont été. Nous aimerions que ces gens soient libérés pour fêter avec nous. Les gens n'ont pas fui à cause de la guerre. Ils ont fui à cause de la faim. Nous sommes un pays riche et nous avons besoin de notre peuple pour revenir. Ceux qui se trouvent en Éthiopie et ceux qui se trouvent au Kenya doivent entrer chez eux, tous ensemble en paix, afin que nous puissions bâtir notre pays. Le président a déclaré que la présence de Machar à Jouba est la preuve que la guerre prend fin et qu'une nouvelle ère de paix et de prospérité s'ouvre. En gage de bonne volonté, il a annoncé la libération de l'ancien porte-parole de la rébellion, James Gatet-Dak, et de William John Handley, un ancien colonel sud-africain à la retraite et ex-conseiller de Rick Machar. Ce dernier doit être expulsé dans la foulée en Afrique du Sud. Les deux hommes avaient été condamnés à mort en février par un tribunal de Jouba. En bref, en Centrafrique, des affrontements entre groupes armés survenus mercredi à Batongafo, dans le nord du pays, ont obligé plus de 10 000 personnes à se réfugier à l'hôpital de la ville. C'est ce qu'a rapporté ce jeudi l'ONG Médecins Sans Frontières. Une personne est décédée à l'hôpital à la suite de brûlures et 20 blessés ont été pris en charge par Médecins Sans Frontières, dont 10 nécessitant une opération chirurgicale d'urgence. L'organisation a également indiqué dans un communiqué que plusieurs centaines d'autres personnes ont pris la fuite vers la brousse. Il faut dire que 3 camps de déplacés internes, de nombreuses maisons et le marché central ont été brûlés lors de ces nouvelles violences. En République démocratique du Congo, 92 exécutions extrajudiciaires ont été enregistrées au cours du mois de septembre. C'est ce qui ressort d'un rapport du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme publié hier à Kinshasa. Plus de précisions à travers cet élément. Dans un rapport publié ce mercredi à Kinshasa, le bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme a dénoncé les violations des droits de l'homme à République démocratique du Congo. Dans ce document, les Nations Unies affirment que 92 personnes ont été tuées par les forces armées congolaises ou par des groupes armés en septembre. Les rédacteurs de ce rapport disent que les agents de l'État sont responsables de 52% des violations des droits de l'homme documentées dans les exécutions extrajudiciaires d'au moins 25 personnes. Ils disent également avoir relevé 623 violations des droits de l'homme au cours du même mois, ce qui constitue une hausse par rapport au mois précédent. La majorité de ces actions ont été commises dans les provinces affectées par les conflits armés dans l'est du pays. Depuis une vingtaine d'années, l'est de la RDC est en proie à une insécurité chronique. Une centaine de groupes armés ESSEM, la région, se disputant notamment le contrôle des ressources naturelles abondantes dans la zone. En bref, au Nigeria, au moins 12 personnes ont été tuées dans des attaques menées par des dihadistes du groupe dihadiste Boko Haram dans le nord-est du pays. Les insurgés arrivés à bord de 7 camions ont attaqué mercredi soir les villages de Boulabourin et de Kofa, ainsi qu'un camp ont été déplacés à la sortie de Maïdougouri, la capitale de l'état du Borno. Selon un responsable de la milice engagé aux côtés de l'armée contre Boko Haram, les terroristes ont entièrement brûlé les villages de Boulabourin et Kofa, ainsi que la moitié du camp de déplacés de Daloride, le lieu des attaques situé à une quinzaine de kilomètres de Maïdougouri, a été déjà pris pour cible à de nombreuses reprises par le groupe dihadiste Boko Haram. Jeudi Noir, c'est le nom d'un nouveau creuset lancé par des jeunes au Bénin. À travers l'initiative, cette jeunesse entend dénoncer certaines pratiques du régime actuel, notamment la privation de liberté et la mise en péril de la démocratie béninoise. On écoute. Nous sommes ici ce matin, une fois encore, pour manifester le deuil, la mort de la démocratie béninoise. Et c'est en cela que nous avons sorti le concept jeudi Noir. Et si nous avons sorti le concept jeudi Noir, c'est parce que nous avons vu que sous M. Patrice Stallone et sous le régime de la rupture, que le président de la rubrique a voulu faire les choses comme il a voulu. Il a voulu faire les choses comme il sous le temps l'avait fait. M. Patrice Stallone a voulu faire les choses sans suivre les règles élémentaires de la République. M. Patrice Stallone utilise la justice qui devait être impartiale à son gré. Nous avons vu plein de nos compatriotes qui sont renvoyés à l'ésil. Aujourd'hui, nous ne pourrons pas revenir sur la terre de l'Esaïe. Nous avons un de nos camarades qui se retrouve aujourd'hui en prison parce qu'ils ont eu le courage de dire haut et fort ce que beaucoup de Péninois ne pensent pas. Aujourd'hui, ils sont privés de leur liberté. Le régime dit de la rupture est en train de terroriser son peuple. Le régime dit de la rupture a mis tout un peu au silence. Le régime dit de la rupture est en train de faire de la terreur. Et comme la démocratie béninoise a été acquise par de grandes luttes, les gens ont lutté pour que le Bénin soit ce qu'il est au dû. Nous ne pouvons pas croiser les bras pour que M. Patrice Stallone et son clan viennent détruire cette démocratie chèmement accrue. Au Ghana, l'ancien président de la Fédération de football, Kweshe Nyantaki, a été interdit à vie de toute activité liée au football. Il a ainsi été sanctionné par la justice interne de la FIFA pour des faits de corruption. La FIFA, l'instance mondiale du football, a interdit à vie de toute activité liée au football, au niveau national et international, l'ancien président de la Fédération galienne de football, Kweshe Nyantaki. La justice interne de la FIFA l'a jugé coupable de plusieurs violations du code éthique de la Fédération internationale de football-association en matière de conflits d'intérêts et de corruption. Kweshe Nyantaki devrait également s'acquitter d'une amende de 500 000 francs suisses, soit environ 440 000 euros. Pour mémoire, Kweshe Nyantaki avait dû démissionner de Bujien après les révélations explosives d'un documentaire d'investigation, le filmant avec une caméra cachée en pleine négociation avec les investisseurs potentiels à qui il faisait miroiter de juteux contrats avec le gouvernement ghanien, et ce, en échange de cadeaux de plusieurs millions de dollars. Il aurait réclamé près de 11 millions de dollars, soit 9,3 millions d'euros. Cette affaire avait failli mener à la dissolution de la Fédération galienne de football avant que la FIFA et les autorités galiennes trouvent un accord via la mise en place d'un comité de normalisation de la Fédération galienne de football. Hors du continent africain, en Colombie, l'autorité migratoire a indiqué que plus d'un million de Vénézuéliens sont arrivés dans le pays pendant les neuf derniers mois de 2018. 676 000 sont partis vers d'autres États. Tous fuyaient leur pays en crise. De janvier à septembre 2018, plus d'un million de Vénézuéliens sont entrés sur le territoire colombien, tandis qu'un peu plus de 616 000 sont partis vers des pays tiers. En somme, il y a plus de 1032 millions de Vénézuéliens en Colombie, dont 573 000 régularisées, 217 000 en situation irrégulière et 240 000 en cours de régularisation. Selon l'ONU, près de 1,9 million de personnes ont quitté le Vénézuéla depuis 2015, fuyant la crise économique et politique. Chaque jour, quelques 5 000 citoyens abandonnent le pays pétrolier, formant le plus important déplacement de population dans l'histoire récente de l'Amérique latine. Rétissant à reconnaître la vague migratoire, le président vénézuélien Nicolas Maduro a demandé à l'ONU de justifier ces statistiques. Le président colombien Ivan Dunque a estimé fin septembre que l'arrivée d'un million de migrants vénézuéliens pourrait coûter cette année environ 1,348 million dollars. Il a prévenu que la Colombie n'a pas la capacité de faire face seule à cette situation. Fin de société, merci de l'avoir suivi. On est kontrollé, merci de l'avoir eu une sûreté. Coco Sous-titrage ST' 501